Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment trier les données dans un tableau Numbers. Donc, par exemple, je veux trier les données ici par nom d'élève, je vais sélectionner ma colonne de nom d'élève, puis je vais aller appuyer ici sur Organisation des données, et dans les divers onglets, je vais sélectionner l'onglet Trier, puis je vais aller ajouter ma colonne. Donc, ici, j'appuie sur Ajouter ma colonne, je choisis Nom, et voyons automatiquement les données, l'ensemble du tableau, parce que ce qui était caché, c'était ça, a été trié en ordre alphabétique de nom, et les données ont suivi pour Anaïs, c'était donné Charlie ici de suite. Si vous désirez changer le tri pour un tri décroissant, simplement appuyez sur le tri, et vous voyez là, automatiquement, on passe de croissant à décroissant, simplement en appuyant ici. Si vous désirez supprimer le tri, il suffit de glisser vers la gauche, puis d'appuyer sur Supprimer. Donc, le tri s'est effacé, mais vous regardez, mes données sont encore triées, même si j'ai enlevé mon tri. Je vais ajouter une nouvelle colonne, mais cette fois-ci, je vais décider de trier, par exemple, par stade d'écriture. Donc, je vais choisir Écriture des lettres, et là, mes élèves se retrouvent en ordre de stade. Je peux ajouter un deuxième niveau de tri, simplement en ajoutant une nouvelle colonne, et cette fois-ci, je vais choisir le son des lettres. Donc, automatiquement, vous voyez que dans le stade 2, l'ordre des élèves va avec le nombre de sons de lettres connus de mes élèves. Voilà, c'était comment trier des données dans Numbers. Merci d'avoir regardé cette vidéo !